Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un chauffe frontal aussi sévère. Dépêché sur place à peine 15 minutes après l'accident impliquant Pierre Palmade et deux autres véhicules, survenus vendredi 10 février aux abords de la forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne, ce pompier a témoigné à visage caché pour nos confrères de TF1, dimanche 12 février. Le professionnel a ainsi décrit une scène de chaos avec deux voitures très très abîmées et des morceaux de ses dernières partout. Le pompier a par la suite détaillé son premier échange avec l'humoriste de 54 ans, testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame, mais dont les jours ne sont plus en danger. Il nous regarde, c'est à ce moment-là qu'il nous dit qu'il est Pierre Palmade, complètement agar. Il a les yeux dans le vide, mais il nous parle et il est conscient. Le comédien alors, tenté d'ouvrir sa portière, mais ne peut se soustraire de cet endroit-là sans l'aide d'un véhicule de désincarcération. Auprès de nos confrères de TF1, ce pompier est également revenu sur l'état des trois autres personnes blessées dans cet accident. Dans le véhicule entré en choc frontal avec celui de Pierre Palmade, le conducteur a été le plus touché au moment des faits, bien que ces jours ne soient plus en danger, comme l'a rapporté son cousin à BFM TV plus tôt dimanche. A l'arrière de l'habitacle, une femme enceinte, dont on sait aujourd'hui qu'elle a perdu son enfant à naître, dit qu'elle a très mal au ventre. A ses côtés, un enfant âgé de 6 ans très somnolent, avec qui les pompiers ont eu du mal à discuter. Selon RTL, celui-ci souffre de multiples fractures au crâne et à la mâchoire et ne se serait pas encore réveillé. Pour rappel, une enquête pour homicides et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois a été ouverte et confiée au commissariat de Melun et le domicile de Pierre Palmade a été perquisitionné. Le comédien reste cependant présumé innocent jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une condamnation définitive. En parallèle, la police serait toujours à la recherche de deux supposés fugitifs, qui se trouvaient dans la voiture du comédien au moment du choc. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Jacobi de Moro Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada